Yo ! Yes sir ! Let's go ! Aujourd'hui, je vous montre ce qu'il y a dans le bunker numéro 11. On va aller dénicher la variante du MP7 qu'il y a dans le bunker 11. D'ailleurs, c'est ce que je vous montre à l'écran. Elle est magnifique. Pour vrai, c'est une des variantes les plus belles sans nécessairement devoir l'acheter. En tout cas, je la trouve vraiment nice. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment rentrer dans le bunker. Évidemment, je vais y aller dans les grandes lignes. Mais il y a des YouTubers qui sont meilleurs que moi pour vous montrer ou plutôt expliquer des easter eggs. Et vraiment vous montrer étape par étape. Donc, ce n'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo-là. Mais je voulais vraiment vous le montrer quand même. Et avoir les réactions en live avec mes amis. Petite parenthèse, les dialogues dans la vidéo seront en anglais. Je joue avec des amis anglais. Donc, Anster également est anglais si vous ne le saviez pas. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on parle en anglais dans cette vidéo. Mais je vais vous expliquer tout en français, vraiment en voix off. Je vais quand même vous laisser un petit peu les réactions à chaud. Mais avec des sous-titres, bien évidemment. Ok. C'est relativement simple comme easter egg. Ce n'est pas le easter egg le plus difficile. On a été regarder sur Google. En fait, on s'est aidé de quelques trucs. Mais on a quand même été capable de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passait. De déchiffrer donc les chiffres qu'il nous faut. On a donc une histoire de téléphone. Donc, l'histoire de téléphone, c'est simple. Vous avez donc un premier téléphone qui va commencer la quête, plus ou moins. Donc, en fait, vous avez, je crois, huit... Dans le coin de cinq à huit téléphones dans la map, je ne suis plus trop sûr. Qui va vous donner, en fait, un signal. Donc, ça va être deux Russes qui vont faire un dialogue. Et par la suite, ils vont vous donner trois numéros en russe. Il faut premièrement donc trouver le bon téléphone dans la map. Nous, dans notre cas, le téléphone était donc proche de promenade. Oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. All right, je viens à toi maintenant. C'est 7-2-3. Ok. 7-2-3. God damn, bro. Donc, Enster a trouvé le téléphone assez rapidement. Pour de vrai, on est quand même très chanceux pour ça. Donc, on s'est dirigé vers lui. Il a donc déchiffré les trois chiffres en russe qui étaient donc 7, 2 et 3. Et donc, par la suite, on avait une map sur Google Maps qui était donc une map des prochains téléphones. Les prochains téléphones, en fait, c'est encore plus simple. Là, il n'y a pas vraiment de charade à deviner quoi que ce soit. C'est littéralement donc le numéro 7, c'était un téléphone qui était à Airport. Le 2, c'est un téléphone qui est un petit peu plus paumé en plein milieu de la map, je vous dirais. Et le 3, c'est à Query. Donc, on est allé donc à Airport en premier. On est allé donc au 2 par la suite et au 3e à Query. Et moi, en fait, j'ai juste été capable de voir le, le, celui à Airport parce qu'on s'est, on s'est divisé en deux. I'm just looking for the phone, bro. Oh, I got it. Nice. Good shit, okay, 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 okay. There you go. Okay, let's go, let's go, let's go. Okay, uh, oh! No! It's fine, go, go, go. Oh. Here. Alright. Oh, they just pop back here. Yep. Just wait, just wait. Yeah, yeah. We're on top. Alright. Alright. Alright, good shit, bro. Perfect. Okay, yo, Pascal, just head to the bunker. Yeah, just go to the bunker right now, we're here. We got it, we got it, we got it. Let's go, baby! Okay, go, 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 go. There's people where I'm at. Oh shit. Yeah. It's fine though, I think. Oh, fuck. No, it's fine. Uh oh. Shit. I have my gulag, but, uh... Wait. Shit. YES! Je les ai finalement rejoint au bunker et c'est là que ça devient vraiment dingue. Donc quand vous avez activé les téléphones dans la bonne ordre, vous pouvez vous diriger donc au bunker numéro 11. Le bunker numéro 11 va avoir donc une lumière verte si vous avez bien fait le truc et vous allez pouvoir l'ouvrir littéralement. Oh my... Is it green? Dude! Oh my god. It's green! Oh my god! No way. Holy shit! Let's go, baby! Just careful. Careful not to be sniped, bros. Yo! Yes, sir! Let's go! Let's go! Yo! Donc une que je suis en train de rentrer en ce moment. Donc cette salle-là, c'est donc une salle où on peut reboot un computer malheureusement. Il n'y a absolument rien qui se passe en ce moment. Donc on fait juste reboot puis on peut reboot encore, reboot encore, reboot encore. Donc on n'est pas trop trop sûr de savoir qu'est-ce qui se passe pour l'instant. Petite parenthèse également, si un de vos amis prend la variante du MP7 comme on vient juste de le faire, il n'y a pas de problème, vous allez la recevoir également. Comme là, je pense que c'est Will qui l'avait pris et donc je l'ai reçu également dans mon inventaire. Donc on est dans la deuxième pièce. La deuxième pièce, c'est en fait une pièce à décompte ou ce qu'il y aurait potentiellement en fait peut-être un décompte pour une nuque ou une décompte pour quelque chose d'autre. On n'en sait rien pour l'instant. Mais on a un dernier passage qui est le fun dans le mur juste ici. En fait, donc ce passage-là, c'est lui qui est le plus intéressant. Oh my god, bro! Yo! Il y a de l'eau sur le floor. Oh oui, c'est ça. On rentre dans cette pièce-là, on a un gros bouton où est-ce qu'on peut peser. Et en fait, il y a de la fumée dans une pièce juste à côté où est-ce qu'il y a les vitres. Et si on pèse sur le bouton, la fumée s'enlève. Et c'est là qu'on voit probablement des bombes nucléaires ou peut-être des têtes de bombes plutôt. Et quelque chose que je mentionnais au gars, c'est que peut-être qu'il y aurait potentiellement une réparation à faire, peut-être, pour être capable de créer la nuque. Donc, tu sais, comme on peut voir, il y a des petits sparks. Ça a l'air d'être cassé un petit peu. C'est ouvert, on ne sait pas trop. Moi, ça serait quelque chose qui m'a vraiment sauté à l'oeil tout de suite. Peut-être avoir à réparer ou à quoi que ce soit, ou faire un challenge pendant la game de Warzone. Pour que ça soit au moins fair, pour pas que tout le monde puisse l'activer comme ils veulent. Puis, on a également une deuxième porte qui est malheureusement pas ouvrable pour l'instant. C'est sûr qu'on va essayer de vous garder updater si jamais il arrive quoi que ce soit. Ou si, par exemple, on est capable d'ouvrir d'autres portes ou il y a une nouvelle mise à jour, peu importe. Je vais vous garder updater sur la chaîne sans problème. C'est pas quelque chose que je fais normalement. J'avais quand même réellement envie de rentrer sur la hype de tout ça. Parce que pour vrai, moi, les easter eggs, j'adore ça. Surtout des easter eggs qui sont pas trop durs à faire. Tu sais, si ça prend comme 4-5 heures à faire un easter egg... Mais, ce easter egg-là nous a peut-être pris, je pense, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de minutes. Donc, c'était vraiment... ça valait vraiment littéralement la peine. Pour la petite variante également. Quelque chose qui est quand même très drôle à la fin, c'est que malheureusement, en ressortant du bunker, on s'est fait comme ambush plus ou moins. Bro, how sick is that, dude? What up the other door? There's dudes, there's dudes, there's dudes! Oh shit! Okay, come on, come on, come on. Hold on, hold on, hold on. Please! Revive me! I downed one. Oh fuck, I'm dead, I'm dead, I'm dead. Dead. I downed... Nooo! Bro, still dude, we got it, bro! Donc, finalement, on est tous morts, littéralement. Là, on s'est fait détruire. Fait que ce qui est plate, c'est que cette team-là l'ont eu plus ou moins gratuitement. Nous autres, on a vraiment fait le easter egg, mais au moins, on a fait le easter egg. On a la fierté de faire le easter egg. J'espère quand même que vous avez bien aimé la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimez sur la chaîne. En passant, Will, il y a une chaîne de Twitch que je peux mettre en description. Je vais la mettre en description si jamais vous voulez vous abonner. N'hésitez pas à aller vous abonner. C'est, par contre, une chaîne en anglais, mais ça pourrait être vraiment cool de nous joindre. Nous, des fois, on est sur son stream en plus, moi, Indie, donc ça pourrait être cool. Commentez, likez et partagez la vidéo si ça vous tente. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501